Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de 5 mensonges, 5 bobards que j'en peux plus d'entendre à propos de l'indépendance financière. C'est parti. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager mon contenu, mes vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est la plus belle et la meilleure des manières de m'aider à faire grandir cette audience parce que, comme tu le sais, je suis tout seul avec mes petits bras à faire tout ça, à tout faire, la vidéo, le montage, le site internet et tout. Je fais tout tout seul et je voulais vous dire aussi un immense merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je voudrais préciser une chose, c'est que les abonnés de cette chaîne sont tous des vrais abonnés, d'accord ? Ce n'est pas des abonnés bidons avec des comptes bidons ou des robots ou des trucs chinois que je suis allé acheter sur SEOclerks, d'accord ? Il n'y a que des vraies personnes sur cette chaîne, il n'y a que des vrais abonnés. Donc, on est peut-être moins nombreux que sur d'autres chaînes, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que je sais que vous êtes une communauté qui est très, très engagée. Vous me soutenez beaucoup et je le sens, ça m'aide énormément dans mon quotidien. Donc, voilà, pour tout ça, je voulais vous dire à tous un grand merci. Alors, si tu te demandes encore ce que c'est le fregalisme, je vais t'expliquer. Le fregalisme, ça consiste à utiliser notre temps à fond. On a compris que le temps ne passe qu'une fois. On a compris que l'argent, ça pouvait se multiplier, mais que le temps, lui, il est fini. Et quand tu prends conscience de ça, en fin de compte de la perspective de la fin, tu te rends compte de l'urgence d'arriver à utiliser ce temps, d'en bénéficier, d'en jouir en quelque sorte au maximum, d'utiliser chaque seconde de notre vie. On n'a pas envie de les échanger dans un job, on n'a pas envie de les échanger pour un patron qui nous fait souffrir, qui fait qu'on n'est pas bien, qui fait qu'on a la boule au ventre, qui fait qu'on est avec des collègues qui nous gonflent, qu'on n'a rien à se dire, qu'on se regarde, qu'il y a de la concurrence, de la compétition, on ne sait même pas pourquoi, pour des trucs qui sont complètement dérisoires. Et tu fais ça et tu continues parce qu'il faut bien gagner ton chèque et qu'à la fin du mois, il faut bien bouffer. Et il faut du courage pour accepter ça, parce que tu as peut-être des enfants, une famille à nourrir. Et ça, c'est respectable, mais pourtant, tu ne te sens pas satisfait, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas heureux et tu ne te sens pas épanoui là-dedans. Si tu ne te sens pas épanoui là-dedans, tu sois sûr d'une chose, c'est que les actions que tu fais, que tu mets en place, n'ont pas donné de résultats efficaces. Si ça n'a pas donné de résultats efficaces jusqu'à maintenant, pourquoi veux-tu que ça commence à en donner dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans ? Ce n'est pas possible, c'est une fuite en avant. Et la seule chose que tu gagneras à la fin, c'est que peut-être tu te seras privé, tu auras fait des économies en te disant « il faut anticiper parce qu'on ne sait pas peut-être demain ce qui peut arriver » et puis demain, 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 et bien demain, ce sera trop tard. C'est hier qu'il fallait vivre, c'est maintenant qu'il faut vivre, ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut croquer la vie, elle ne passe qu'une fois. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Le frugalisme, c'est une espèce de méthode, de mode de vie, je préfère dire, qui va t'inciter à en faire plus avec ce que tu possèdes, à utiliser chaque euro à fond, à 100%, et à réduire ton impact sur l'environnement. C'est prendre conscience que nos ressources naturelles, économiques, énergétiques vont continuer comme ça à se réduire et à partir en fumée. C'est prendre conscience que, il faut essayer d'être d'une certaine façon plus raisonnée, plus raisonnable, et en même temps, de savoir vraiment mettre tes priorités, faire des choix de priorités. Par exemple, à titre personnel, je n'ai jamais été matérialiste, mais alors maintenant, je n'y suis plus du tout, du tout, du tout. Vraiment. Pour moi, le plus important, c'est de m'acheter des moments, de m'acheter des instants, de m'acheter des souvenirs, en quelque sorte, parce que ça, on ne me les prendra pas. Ils sont là, ils sont gravés, ils sont dans ma tête, enfin voilà, tu vois. Je n'hésiterai pas, par exemple, parfois à m'acheter un voyage. Je n'hésiterai pas, parfois, à me payer un bon restaurant. Je n'hésiterai pas même à m'acheter un joli polo, si j'en ai envie, qui me fait plaisir, ou que j'en sens le besoin. Je ne vais peut-être pas m'acheter un polo tous les jours. Mais voilà, c'est un peu ça, l'idée du frugalisme. Et si tu veux t'engager là-dedans, pour essayer de prendre ta retraite anticipée, pour essayer de te libérer du salariat, en fin de compte, c'est surtout ça, l'idée, et bien malheureusement, je dois te dire une chose, c'est que faire des économies au quotidien et te priver, et bien ce sera être radin. Mais le frugalisme, ce n'est pas ça. Le frugalisme, ça consiste surtout à apprendre comment générer des revenus alternatifs. Et oui, parce que faire des économies au quotidien, ça ne va pas être suffisant. Même si tu t'y prends très 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 jeune ou très 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 tôt, ça ne va vraiment pas être suffisant. Il faut dynamiser ton argent, il faut que ton argent commence à travailler pour toi, et il faut que tu trouves des solutions pour avoir d'autres revenus en quelque sorte que ton propre salaire. Parce que si tu ne dépends que de ton salaire, tu te rends bien compte que tu es dans une situation de grande fragilité. Ton employeur, il te vire, voilà, merci, au revoir, terminé, tu es bon pour aller aux Ascédiques, voilà. Et puis, tu vas vivre avec les Ascédiques et quand tu n'auras plus d'Ascédiques, tu n'auras quoi ? Le RMI ? On ne dit plus le RMI, maintenant on dit le RSA. Enfin, voilà, tu vois, le pôle emploi, il faut dire maintenant, même les Ascédiques, qu'on ne dit plus ça. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais te dire. C'est prendre conscience qu'il faut générer des revenus alternatifs, il faut être beaucoup plus résistant en cas de tempête, en cas de crise, on ne sait pas de quoi demain sera fait, tout en ayant conscience aussi de l'urgence de vivre. L'urgence de vivre, c'est ça le frugalisme. Alors, si tu veux passer à l'action et que tu as envie de t'engager vers l'indépendance financière, tu le sais, je propose désormais un programme de formation complet pour t'apprendre les principes de l'indépendance financière et du frugalisme, comment faire des économies sans se priver, comment utiliser au maximum chaque euro que tu as dans ta poche, mais également comment générer des revenus alternatifs. On voit ça par de l'immobilier physique, par de l'immobilier papier, par de l'investissement en bourse, etc. même de l'entrepreneuriat. Si ça t'intéresse, sache que en plus de ça, là-dedans, dans le package, je donne, je propose 4 heures de coaching entre toi et moi pour qu'on puisse vraiment voir en fonction de ta situation et ton profil, quelles sont les solutions qu'on peut apporter et mettre en place pour te permettre vraiment d'avancer et d'être ultra, ultra efficace. Si cette offre, elle t'intéresse, tu cliques en dessous, on en discute ensemble, toi et moi, gratuitement pendant 15 minutes pour voir si ça peut coller par rapport à ton projet, tes ambitions, voilà. C'est complètement gratuit, donc profite-en. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais, je voudrais essayer de parler de 5 mensonges, 5 bobards que j'en ai un peu marre d'entendre partout sur Internet et le premier mensonge qu'on entend partout, c'est que l'indépendance financière, tout le monde peut y arriver. Rien n'est plus faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour tout le monde et tout le monde n'y arrivera pas. Non, je te le dis tout de suite. Ceux qui te disent, prenez ma formation, vous allez voir, c'est sûr, vous allez y arriver. Ces gens-là sont des menteurs. La vérité, c'est que si tu veux y arriver, il va d'abord falloir l'état d'esprit. Alors, ils disent, il va falloir que tu aies le mindset. Non, 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 l'état d'esprit. L'état d'esprit, ce n'est pas le mindset, truc, machin, non, c'est être humble. C'est accepter que tu ne sais pas. Et quand tu sais que tu ne sais pas, quand tu as compris qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées et que tu acceptes le fait que ces personnes en savent beaucoup plus que toi, tu vas peut-être pouvoir essayer de bénéficier notamment de leur expérience, leurs erreurs, leur parcours pour toi, essayer de reproduire et de prendre des raccourcis, de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Eux, ils savent plus de choses que toi. Ça, c'est la première différence. Et si tu n'es pas capable de te remettre en question et d'accepter le fait que ton niveau de connaissance n'est peut-être pas suffisant parce que tu t'informes uniquement par la télévision ou par certains sites internet et que tu n'as pas été chercher ailleurs, tu n'es pas allé t'ouvrir vers d'autres choses qui peut-être peuvent te donner des informations que tu ne savais pas, qui peuvent être surprenantes pour toi, et bien, tu n'y arriveras pas. Tu sais, les messieurs, je sais tout, qui disent, oui, mais non, l'immobilier, c'est trop tard. Tu vois, les mecs comme ça, vas-y, c'est pas grave. Laisse-les, moi, je trace ma route. Laisse-les parler. L'immobilier, c'est trop tard. la bourse, c'est trop tard, c'était avant. La deuxième chose qu'il faut comprendre et la raison pour laquelle tout le monde n'y arrivera pas, c'est que ça demande du temps. Mais ça demande énormément, énormément de temps. C'est ultra, méga chronophage. C'est tellement chronophage que c'est un nouveau style de vie qu'il faut adopter. C'est un art de vivre. C'est une manière de voir la vie, ni plus ni moins. La troisième chose qu'il va te falloir, c'est l'envie. Parce que ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Et si tu n'es plutôt pas travailleur, si tu n'as pas envie de t'attaquer à un projet, moi, je suis de nature fainéante. Mais quand je m'attaque à un projet, je m'y mets à donf, à fond, à fond, à fond. Il n'y a plus que ça et je suis obsédé par ça et je vis pour ça. Si tu ne vois pas les choses de cette manière-là, en quelque sorte, surtout, reste sous la couette ou continue à jouer aux jeux vidéo. Tu vas voir, c'est formidable. Ta vie, elle sera très belle, merveilleuse, mais ne viens pas te plaindre dans dix ans. Le deuxième bobard que j'en ai marre d'entendre à propos de l'indépendance financière, c'est ceux qui te disent qu'être libre financièrement, c'est ne plus rien faire. Alors là aussi, c'est pareil, rien n'est plus faux. La raison à ça, elle est évidente, c'est que si tu veux t'engager là-dedans et si tu veux réussir là-dedans, il va falloir adopter une manière de penser qui est celle d'un entrepreneur. Et le travail d'un entrepreneur, c'est de s'attaquer à des projets, se mettre des nouveaux challenges et surtout, être capable de résoudre des problèmes. C'est ça, le job d'un entrepreneur. C'est de trouver des solutions, d'être un trouveur de solutions. Et quand on a cette manière de voir, en fait, quand on a cette énergie qui arrive, c'est pour la vie, je veux dire, t'es marqué au fer rouge. Ce qui fait que moi, personnellement, je te le disais, c'est vrai que je suis fainéant et j'adore, je vais aller à la plage, je vais me poser pendant trois jours, quatre jours, allez, mettons une semaine, mais après, je vais m'ennuyer, tu vois, c'est pas possible. Alors déjà, il va falloir que je fasse énormément de sport pour que je me sente actif physiquement, etc. Découvrir des nouveaux trucs, découvrir la nourriture, j'adore, moi, je suis gourmand, visiter des trucs, faire un peu de visite, tu vois, ça, c'est des choses qui sont essentielles. Et puis après, après, qu'est-ce que je fais ? Je vais commencer à me dire, à chercher des opportunités. Automatiquement, mon cerveau, il va se mettre en action, je vais commencer à regarder l'immobilier, et me dire, ah tiens, c'est peut-être pas mal, cette ville, il y a peut-être des trucs à faire, et tout, et tu vois, instinctivement, ça reprend, ça reprend, ça reprend. Ceux qui sont libres financièrement sont des gens qui ne se la coulent pas, qui ne sont pas en train de se la couler douce, voilà. C'est des gens qui, par contre, sont libres de leur temps, ça veut dire que s'ils ont envie de passer plus de temps le matin avec leur petit garçon ou leur petite fille, je pense notamment à Julien qui peut-être regarde cette vidéo, et qui lui a la chance de pouvoir avoir du temps avec ses enfants, tout en étant entrepreneur, ça je veux dire, c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur offrir, quel est le plus beau cadeau que tu pourrais faire à ta famille, à tes enfants ? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de se dire que c'est compliqué. Ah oui, l'indépendance financière, c'est compliqué. Alors en vérité, il faut le décomposer en deux choses. Comment dire ? Le marathon, l'aventure est compliqué, mais belle. En revanche, le processus, la mécanique en elle-même, il n'y a rien de plus simple. Je vais même te la dire, la mécanique, le secret de l'indépendance financière pour devenir riche, il n'y a rien de plus bête. Il suffit qu'il y ait plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sortent. Et quand tu fais ça, dans le temps, au bout d'un certain temps, tu commences à avoir de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre, qui sort. Est-ce que c'est compliqué ? Non, ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est dur à mettre en pratique ? Oui. Est-ce que c'est compliqué à mettre en pratique ? Oui. L'originalité, peut-être ? Oui. Il va en falloir. Il va falloir penser, il va falloir réfléchir et surtout, comme je le disais, il va falloir monter en compétences, en savoir-faire, en expérience. C'est essentiel. L'humilité, toujours beaucoup d'humilité. Le quatrième bobard qu'on entend parfois sur l'indépendance financière, c'est qu'il faut attendre le bon moment pour y aller, pour investir, pour s'engager dans un projet et que peut-être, maintenant, ce n'est surtout pas le bon moment pour faire de la bourse ou pas le bon moment pour faire de l'immobilier. Alors, tu sais quoi ? À tous ces gens-là qui disent « Ouais, ça va se casser la gueule, ceci, cela. » « Ouais, ça va certainement se casser la gueule. » C'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. Mais dans ce contexte, garde toujours une chose en tête, c'est que des pépites, il y en a tout le temps, tous les jours et partout. Voilà. La seule chose qui te manque pour pouvoir les saisir, c'est la capacité de les voir et de les détecter et le passage à l'action, les blocages, les peurs, etc. Quand tu as compris ça, tu as tout compris, mais sache une chose, c'est que le meilleur moment pour passer à l'action et puis t'engager, commencer à investir, commencer à trouver des solutions alternatives de revenus, d'entrepreneuriat, etc. Le meilleur moment, c'était hier. Et le pire moment, ce sera demain. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Plus tu attends, plus tu auras attendu, c'est tout. C'est tout ce que ça va donner. Il y en a qui vont te dire « Oui, mais l'entrepreneuriat sur Internet, c'est fini, et ceci, c'est fini. » Non, il y a toujours des opportunités. Peut-être qu'il va y en avoir moins, peut-être qu'elles vont être plus difficiles à saisir, peut-être qu'il va falloir être plus énervé, tu vois, pour les choper, mais crois-moi, 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 c'est... Il y en a partout, 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 tout le temps, tous les jours. Il faut avoir une éducation suffisante pour arriver à les voir. C'est surtout ça le truc. Le cinquième bobard qu'on entend parfois, c'est ceux qui te disent que oui, au fond, ceux qui gagnent vraiment de l'argent et qui arrivent à avoir l'indépendance financière sont ceux uniquement qui savent. Parce qu'ils ont un réseau qui leur a donné des tuyaux, des informations. Ouais, mais alors, tu sais quoi, sois sûr d'une chose, c'est que ceux qui savent et ceux qui ont accès à cette connaissance, et c'est vrai, il faut avoir un certain niveau de connaissance pour y arriver et s'en sortir, une certaine éducation. Ces gens-là ne l'ont pas toujours eu, leur éducation, mais peut-être qu'ils l'ont acquis parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un membre de leur famille, un papa, une maman qui était commerçant, un oncle qui était dans le business et qui leur a appris un petit peu le fonctionnement de l'argent, comment l'argent pouvait se fabriquer en quelque sorte. Quand tu comprends ces mécanismes et que tu as été éduqué à ça, c'est cool, mais si tu as seulement été éduqué à comprendre que pour gagner de l'argent, il fallait uniquement l'échanger contre ton temps, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a tout un mécanisme mental qu'il faut complètement revoir. Ce sont des blocages, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'acquiert. C'est de personnes qui le savent, s'ils ne l'ont pas acquis par leur famille, et peut-être qu'ils ont lu des livres, peut-être qu'ils ont eu la chance d'avoir une personne, un formateur qui les a aidés à avancer, à s'élever, à acquérir un certain niveau de curiosité, à comprendre comment marchait le monde en quelque sorte. Pour ceux qui veulent passer à l'action, je le rappelle, j'ai mon programme de formation. Si tu veux en savoir plus et que tu es intéressé par ce programme de formation, n'hésite pas à réserver ton appel, 15 minutes gratuits entre toi et moi. Je rappelle que ce programme de formation inclut 4 heures de coaching entre toi et moi, personnel, pour vraiment essayer de voir en fonction de ton profil, de ton projet, de tes problèmes, de tes problématiques au quotidien, comment on peut trouver des solutions pour décoincer tout ça et t'aider vraiment à avancer. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce et à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. N'hésite pas non plus à télécharger le guide des techniques frugalistes, ces 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour faire des économies au quotidien. Là aussi, c'est complètement gratuit, il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com Je te souhaite une excellente journée, merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada